bien sûr de crypto les infos crypto pour ce qu'on pas le temps un signal et un indicateur de folie vient de s'activer il faut absolument que je vous en parle ce matin je voulais partager sur le twitter et sur le télégramme les gars c'est vraiment très très important je vous parlerai aussi d'une position un peu folle avec des conditions que je trouve très intéressante que j'ai prise on va parler de tout ça ce matin c'est parti avec un btc donc qui pousse un 2% c'est très cohérent par rapport à l'indicateur que je vous montrais on est à 27 200 dollars on a été rom qui pousse un petit peu moins plus 1% 1848 dollars reste de mbop est assez verte ce matin même s'il ya quand même des 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 cryptos qui ne bougent pas mais quand même des performances notamment du côté dada qui pousse quasiment 3% on a missile sol sol qui pousse 4,7% je suis content je suis positionné dessus shiba et avax qui pousse 2 et 2,5% belles perfs du côté de ligne 2,3% le bas du tableau est assez calme allez on va parler de aptos et arbitrom qui pousse 3% du côté de cet indicateur on commence direct avec ça les gars c'est sur la bitcoin dominance puisqu'hier je jetais un petit coup d'oeil et je voyais la combinaison du rsi qui nous formait un magnifique triangle alors il même s'il y a eu un petit fake out ici c'est comme très intéressant de voir cette compression qu'on avait sur cette bitcoin dominance et donc avec un bouchon champagne si jamais on venait braquer ça et qui venait se coupler en plus sur le cours du de la bitcoin dominance donc qu'est ce que c'est la bitcoin dominance c'est la puissance du btc par rapport aux autres crypto ça veut dire que 48% de la capitalisation boursière des crypto est sur le btc et quand celle s'y monte ça veut dire qu'elle surperforme les alcones alors en toute franchise c'est pas forcément une bonne nouvelle puisque de toute façon si jamais il y a une énorme baisse en général le btc baisse beaucoup moins que les autres donc là ça veut dire que btc en train de prendre du poids par rapport aux autres crypto donc si ça part dans ce sens ça peut être mitigé c'est du 50 50 par contre si ça part dans l'autre sens en général ça veut juste ça veut dire que les altes commencent à exploser ça c'est plutôt une bonne nouvelle puisque pour que les altes explosent en général il faut que btc soit en progression ou consolide tout simplement donc malheureusement j'aurais préféré que ça parte dans l'autre sens on est dimanche donc ça c'est aussi une très très bonne nouvelle puisque j'aimerais bien que ce soit un fake out alors c'est un peu moins probable du côté du côté de la bitcoin dominance parce qu'elle est beaucoup moins regardée donc les break out c'est souvent sur les crypto ultra regardé comme btc mais c'est quand même très important comme signal parce que si jamais ça signifie que btc est en forme c'est plutôt très très bon pour tout le marché dans sa globalité le truc important aussi que vous devez savoir les gars c'est du côté du du gap cme parce qu'hier moi c'est pour ça que j'avais quand même pas mal de positions c'est que tout simplement on a clôturé à 26 915 ce matin on est à 2700 2 ça veut dire qu'on a forcément un gap qui va se former il sera pas énorme il y aura un petit gap je pense que sera un petit gap quatre heures qui va se former les gars donc qu'il y ait en tête qu'on peut quand même avoir un petit retracement ce serait même plutôt logique du côté du btc à proprement parler et ben pour le coup on a toujours on a repris les 0 38e et ça c'est une très très bonne nouvelle je vous laisse du côté de tik tok on continue les gars instagram et youtube c'est parti donc du côté du btc je reparle en daily donc on a repris ces 0 38e ça c'est plutôt une bonne nouvelle du côté du weekly pour le coup on a une bougie de rebond une belle bougie verte pour l'instant après trois bougies rouges regardez la dernière fois que c'est arrivé on a eu une belle impulsion haussière là pour le coup il ya la moyenne mobile 200 qui a pas mal tenu il ya quand même un gros sentiment vert je trouve ces derniers temps donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle d'aller à l'encontre de ce que se penche la majorité des gars donc ça c'est plutôt pas mal évidemment il faut qu'on aille voir absolument ce long short ratio pour voir dans quel état il est puisque c'est très intéressant ce matin et c'est plutôt des bonnes nouvelles puisque pour l'instant on a aussi des shorts qui accompagnent ce mouvement donc pour l'instant on est repassé à 56% de personnes qui sont en longue les gars c'est vraiment une très très bonne nouvelle sincèrement ça c'est plutôt pas mal puisqu'en plus les open interest qui continuent d'augmenter et ça pour le coup vous voyez les ouvertures de position donc ça c'est le nombre de positions qui s'ouvrent tout simplement et vous voyez que ça augmente pendant que les shorts aussi augmentent donc ça c'est une très très bonne nouvelle ça veut dire qu'il ya énormément de gens qui sont contre ce mouvement donc ils sont plutôt bearish et en plus en plus les gars ça achète sur le spot donc ça c'est plutôt pas mal les funding sont encore très positifs ce matin mais mais ça c'est plus c'est rien de dramatique quand on voit le reste des indicateurs les gars c'est vraiment très très cool du côté du côté twitter donc du coup je vous le partageais hier injusticei juste avant le petit break out je vous disais qu'il fallait absolument que je vous en parle ce matin et pareil sur le télégramme et d'ailleurs sur le télégramme on a toujours nos petites liquidations qui sont partagées par tous les membres enfin bref c'est vraiment une bonne ambiance ça parle de tout et de rien mais surtout de crypto donc ça c'est vraiment cool et vous voyez qu'il ya quand même encore des liquidités à les prendre au sud alors attention le petit gap cme il n'y a pas il n'y a pas de liquidités à prendre mais il faudra sûrement aller le clôturer à court terme donc d'ici ce soir ou demain les gaffes rester vigilants 26 900 975 915 dollars on va vérifier tout de suite comme ça vous l'avez bien en tête les 915 dollars très exactement alors attention il ya des petits il ya des petits décalages par rapport au cours et d'aller je vous partage mon petit baiser aussi que j'avais calculé ici pareil on a eu le break out sur la beacon dominance est ce qu'on va l'avoir sur le sur les contrats futurs ça va être la suite des événements et donc liquidation un peu plus au sud au nord pardon donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle ça peut faire un joli rebond mais regardez il ya quand même un gros gros pic ici faudra rester vigilant mais à court terme je reste boule boule d'ailleurs je suis sur pas mal de positions missiles sol sol le yota il est en train de tout péter ça fait vraiment plaisir je crois que à 200% je suis aussi sur atom et sur notre ami parce qu'est ce que c'était c'était bonne tout simplement et aussi la crypto du jour dont je voulais vous parler alors je vous préviens tout de suite les gars c'est ultra risqué vraiment ultra risqué mais il se passe quelque chose une configuration que j'aime beaucoup tout simplement vous voyez ici vous avez là on est en weekly donc c'est omg cette crypto je l'ai pris sur sur ferdesk mais je vous montre sur sur bitgate vous voyez juste ici vous avez une grosse bougie rouge de capitulation vous savez dire il ya pas mal de gens qui sont sortis du marché pourquoi les gens sont sortis du marché tout simplement parce qu'on a fait un nouveau plus bas par rapport aux derniers plus bas de tout veut dire de tout de tout l'historique qu'on a depuis le dernier bull run voyez juste ici il ya tous ceux qui ont mis un stop loss ici qui se met directement sur la position de quand vous êtes directement sur 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 binance avec des ou bidget directement pas forcément en levier donc vous avez une grosse capitulation ici par contre il y avait un croisement macd ici après ce croisement macd on a fait un nouveau plus bas et on en a fait un autre tout simplement donc moi c'est une configuration que j'aime bien et quand je descends sur les petits time frame vous voyez on a une divergence 3d qui peut qui peut potentiellement se former donc vous voyez juste ici le rsi vous avez un plus bas sur le court qui est qui correspond à ce point là mais vous le vous avez un autre plus bas sur le rsi qui est plus haut que le précédent alors c'est très très petit c'est il faut vraiment zoomer vous voyez avec le petit trait qui s'est formé juste là donc il ya une r il ya une divergence pour son potentiel 3d qui est en train de se former avec en plus un croisement macd qui est en train de s'arrondir et des volumes en tout cas des décélération de des sorties du marché puisque ça c'est le momentum tout simplement et un potentiel w w 3d qui est en train de se former alors c'est pour ça que je suis rentré et si on descend encore plus en daily pareil assez il ya ce cd il ya cette 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 façon de voir là sur le macd tout simplement vous voyez on a fait un croisement ici et après on fait un nouveau plus bas moi c'est des configurations que j'aime bien et vous avez aussi cette divergence sur le rsi qui n'est pas encore validé puisque puisqu'on a fait un plus bas sur le cours ici alors que sur le rsi on a fait un plus haut par rapport au dernier plus bas rsi bref c'est des points d'entrée moi que je trouve vraiment très très sympathique je vous le dis c'est ultra risqué parce que c'est passé des cryptos qui ont pas mal morflé qui ont un gros historique etc mais moi j'aime beaucoup cette configuration donc je les prises du côté du du côté de de faire des semaines si c'est disponible du côté de fin sur pas mal des changeurs alors du coup du côté des des tokens vous voyez en plus il ya 100% qui est en circulation il est d'ancien deux centièmes sur le market cap c'est une c'est une crypto qui date de 2017 donc elle a déjà vécu son bull run donc là c'est plutôt c'est plutôt de la technique parce que je sais pas ce qu'ils ont ce qui deviennent omg mais j'ai pas l'impression que ce soit ultra d'un point de vue fondamental ultra ultra chaud enfin bref je vous ai fait une grosse analyse je vois que ça fait longtemps j'avais pas fait une vidéo en si longue les gars donc voilà mon petit d'ailleurs du côté du daily ben ça y est on a briqué donc on a validé ce petit w daily ça c'est une plutôt une bonne nouvelle moi parce que j'étais rentré je crois que j'étais rentré vers les 0 les 0 75 quelque chose comme ça donc justement puisqu'on a fait quasiment un triple bottom si on enlève cette petite méchique bref c'est une configuration que je trouve plutôt pas mal sur le petit court terme si jamais on a un petit retracement ce sera aussi pourquoi pas un bon moment si jamais on arrive à faire un retour même si on l'a déjà eu juste ici là je suis passé en une heure sur le haut de la structure mais les gars vous savez tout vidéo ultra longue ce matin les gars n'hésitez pas à nous rejoindre sur le télégramme à laisser vos vos altes en commentaire pour que j'y jette un oeil ça me fait toujours plaisir faites attention au gap cm parce que ça peut quand même nous faire quelque chose d'assez enfin d'avoir un petit retracement ça fait à peu près 1% d'ici demain d'ici lundi même voir mardi parce qu'en général on met 48 heures pour les combler et puis n'oubliez pas de liker de vous abonner de laisser un commentaire de me faire plaisir de m'envoyer des câlins des bisous bref tout ça tout ça et surtout vos altes passez une très très bonne journée de ce dimanche plutôt enseillé sur la france mais c'est pas la météo ici salut bon